... Nous voici réunis en ce début d'année pour la cérémonie des voeux du monde économique. 2017 a été marqué par une amélioration de la croissance, que 2018 en assure la pérennité et que les effets s'en fassent ressentir sur l'emploi. Ça y est, enfin, la France est championne d'Europe toute catégorie, des taxes, des impôts, des cotisations, des charges, des contributions, bref de la fiscalité. Au-delà de l'ironie, vous l'aurez compris, pour 2018, nous devrons continuer nos combats. C'est aussi un moment pour rappeler des vérités, un bilan de l'année passée, et puis rappeler à nos élus, à nos dirigeants, les contraintes que l'on subit et également leur soumettre des pistes de progrès. Là, ce soir, il y a un buffet de desserts qui a été fait par les jeunes du campus de Gat. Donc, ils ont travaillé tous les desserts. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un plus pour eux, des belles manifestations, où il y a 500 personnes pour ces voeux. Le monde économique, c'est une belle soirée. Je vais vous présenter Loïc Hornet, ici présent, médaillé d'excellence au 44e Olympiade des Métiers en mars 2017. Je vais mettre deux petits morceaux de cabrettes, un petit morceau pour l'évêque. On a tout ce qui est tourtons, pommes de terre, juste là, juste à la viande, derrière. L'UPE, c'est de l'énergie, des solutions quand on a nos problèmes et puis du lien. Il crée du lien, donc des soirées comme ce soir qui permettent de rencontrer les uns et les autres. Et puis, de plus en plus, ensuite, on fait affaire. C'est génial. Les liens qu'on crée dans ce genre de soirées, quand elles sont bien organisées, c'est le cas, ça nous permet aussi de développer nos entreprises, de voir autre chose, de voir les autres entreprises et donc de continuer dans le bon sens. Tout le monde est là. Il faut y être à l'UPE. On a la neige qui est là, donc déjà, ça va rassurer toute la partie économique qui est liée à la partie touristique hivernale. Et puis après, derrière, on sait que les investissements, en arrière, vont suivre. Les projets vont sortir des cartons. Donc, voilà, on ne peut être que raisonnablement positif. Mais en tout cas, il faut l'être. On n'a pas le choix. Avec le monde économique, auprès des politiques, avec nos collaborateurs, il faut être optimiste. On va passer une belle année 2018. Et voilà, santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada